... Je suis venu ici à Ranerou, bien sûr, dans la réserve faune du fer de l'honneur, comme vous l'avez si bien dit, précisément ici dans l'enclos de Catané. Comme vous le savez, la réserve est mise en place depuis 1972, presque au même moment de l'érection de la réserve des oiseaux de Joutch, qui était mise en place en 1971. Cette réserve tient sur 487 000 hectares, mais ce qui a été clôturé tourne aux alentours de 5 000 hectares. On y trouve la biodiversité, bien sûr, aussi bien les espèces végétales que les espèces animales. Je pense que la visite m'a permis de constater un certain nombre de choses. La réserve est une réserve assez importante pour nous, pour le Sénégal, notamment en ce qui concerne la conservation de la biodiversité. Nous avons pu constater, avec l'introduction, d'ailleurs les oryx, ça c'est une excellente nouvelle. Les oryx qui étaient introduits en 2003, je pense qu'à l'époque il y avait 8 espèces, aujourd'hui on en trouve presque 500 oryx qui vivent dans l'espace de la réserve. Mais quelques difficultés, bien sûr, en ce qui concerne les gazelles d'ama et les gazelles d'orca, qui ont du mal à progresser. Pour les damas, je pense qu'on avait introduit en 2003 5 espèces, et nous sommes aujourd'hui à 10. Pour les gazelles d'orca, il y en avait au début 25, je pense que 25, on est à 15 actuellement, donc 23, je pense que c'était en 2009, et aujourd'hui nous ne comptons que 15 sujets. Il y a quand même des difficultés, notamment liées à des problèmes de consanguinité, liés aussi à des prédateurs, les hiennes, les chacals, qui aujourd'hui constituent une menace, le braconnage, mais aussi on a constaté qu'il y a un sérieux problème d'approvisionnement en nous. Ça, il faut également saluer ici les populations, les femmes, qui aident le conservateur et son équipe à approvisionner en nous la réserve pour permettre à ces animaux de trouver quoi boire dans cette partie, ou qui est menacée bien sûr par la chécérèse. En tout cas, je repars très satisfait, en tout cas du point de vue de la qualité de la prise en charge de la gestion, mais également des plans d'action qui sont esquissés par le directeur et par son équipe, qui visent notamment à réintroduire de nouvelles espèces, comme la girafe, comme d'autres espèces qu'on pourrait faire transiter par Gumbel pour des questions d'acclimatation. Et je pense qu'on pourra également partir de la réserve de Faire-le-Nord, Faire-le-Nord, pour pouvoir ravitailler ou pour pouvoir introduire l'espèce dont j'ai parlé tantôt, c'est les oryx, qui sont quand même une bonne population. On trouve une bonne population ici. Et je pense que, de cette manière, en renforçant les dispositions sécuritaires contre le braconnage, contre les prédateurs, je pense qu'on aura sauvé quand même une espèce qui est en voie de disparition. C'est la gazelle d'orca qui, aujourd'hui, sur le plan mondial, le nombre est extrêmement faible. Donc, il va falloir mener des plans d'action pour non seulement sauver l'espèce, mais également pour faire en sorte que cette espèce soit disponible un peu partout. Je pense que c'est une visite qui m'a permis quand même de faire beaucoup de constats, notamment quant aux dispositions qu'il faut prendre à l'avenir pour rendre beaucoup plus simple la gestion de ces espaces qui nous garantissent la préservation de la biodiversité. Je disais tantôt que je suis très heureux de constater que les populations travaillent en bonne intelligence avec le conservateur et chacun tire son épingle du jeu. Les populations... Vous avez, mon ami, l'enclos de Catané. Et l'enclos de Catané permet, pendant la période de sécheresse, pendant la période où il y a une rupture en termes de fourrage, de permettre aux populations de s'introduire dans la réserve pour pouvoir trouver de quoi nourrir les animaux. Mais également, je pense que ceux-là qui ont la charge de la gestion de la réserve ont permis également aux populations dans le cadre d'un encadrement, dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un accompagnement, de mettre en place quelques parcelles dans le cadre de maraissage et pour aider les populations à pouvoir, bien sûr, trouver des choses sur place au lieu de se déplacer à des centaines de kilomètres. La question du réseau, j'ai effectivement constaté. C'est vrai, j'ai parcouru beaucoup de kilomètres. Vous savez, la réserve, comme je le disais tantôt, c'est sur 486, 87 000 hectares. Il est à cheval entre le département de Podor, le département de Matam et le département de Ranerou. C'est quand même une superficie assez vaste où on trouve quelque part des populations qui sont, de manière générale, des éleveurs. et je pense que c'est quand même important que des dispositions soient prises pour améliorer la couverture du réseau dans cette partie du Sénégal qui en demande. Je pense que depuis ce matin, depuis que je suis entré dans la réserve, je suis complètement isolé du monde. L'objectif, c'est bien sûr, vous l'avez si bien dit, j'ai été à Dioutch, je l'ai dit, je le répète, les Sénégalais ne connaissent pas bien les endroits qu'ils peuvent visiter en termes de biodiversité, en termes de conservation, en termes d'observation des animaux. A Dioutch, je l'ai dit, je l'ai dit ici, ce que j'ai vu aujourd'hui comme troupeau d'oryx, c'est des choses qu'on n'observe pas facilement dans certains endroits du monde. Et je pense que ceux qui veulent voir ces espèces-là peuvent vraiment se déplacer. Mais maintenant, je pense qu'il y a quand même des actions urgentes à mettre en place. La première action urgente, c'est de trouver les moyens d'approvisionner en nous la réserve. Parce que je disais tout à l'heure que je saluais la bravoure de ces dames qui, à Daudan, parcourent des kilomètres pour approvisionner, pour amener de l'eau à l'intérieur de la réserve pour permettre à ces espèces qui y vivent de pouvoir s'abreuver. Et je pense que l'urgence pour nous aujourd'hui, c'est de rendre cette eau disponible et par ricochet, cela va permettre aux populations également de pouvoir s'adonner à des activités génératrices de revenus, notamment les femmes en ce qui concerne le maraîchage, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501